Bonjour les amis triathlètes, c'est Julien. Aujourd'hui, je réponds à une question que l'on m'a posée dans les commentaires des précédentes vidéos. Si vous avez des questions à me poser également, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires toutes les questions. Je lis tous les commentaires, donc j'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo avec grand plaisir. On m'a posé la question des crampes. Qu'est-ce que c'est et comment essayer d'éviter les crampes ? On a tous déjà eu, j'imagine, des crampes et en particulier, je pense surtout à la natation, au moment où on va mettre les palmes ou au moment où on va pousser contre le mur pour repartir après la coulée. C'est quelque chose qui arrive fréquemment et qui arrive surtout avec la fatigue. Donc la première chose au niveau des crampes, c'est une contraction musculaire qui sera plutôt transitoire par rapport à la contracture musculaire et cette crampe, elle va passer relativement vite normalement. Pour éviter que la crampe ne démarre, je vous conseillerais déjà de ne pas démarrer vos entraînements à froid. Pensez toujours à une petite période d'échauffement qui va permettre justement de venir vraiment échauffer vos muscles pour éviter que le muscle vienne se crisper tout à coup. Deuxième astuce, la fatigabilité. Vraiment, la fatigue va entraîner le risque de crampes et en particulier sur le vélo ou sur le vélo, quand on est en course, sur une grosse période de fatigue. Troisièmement, l'eau. N'oubliez pas de boire. La déshydratation est un des facteurs déclencheurs des crampes. Donc pensez toujours en natation. On le fait peu. Moi, personnellement, je sais que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. C'est de prendre un bidon et c'est d'essayer de boire pas mal d'eau. Pendant l'entraînement, ça va permettre de réduire le risque de crampes. Dernière astuce, on l'entend beaucoup, c'est le magnésium. Quand vous êtes en période de fatigabilité, quand vous dormez mal, c'est souvent que vous êtes en carence de magnésium. Donc pensez à reprendre un petit peu de magnésium. Donc il y a un peu tout et n'importe quoi au niveau du magnésium. Si vous voulez des conseils, n'oubliez pas que je suis professionnel de santé, que je pourrais vous conseiller également au mieux. Moi, je sais ce que j'utilise, je sais ce que je vais conseiller aux gens. Donc n'hésitez pas dans les commentaires ou envoyez-moi un mail, vous aurez tout dans la description. C'est quelque chose que je pourrais également vous partager au niveau de la nutrition, des compléments alimentaires, etc. Si cette vidéo vous a plu, ce petit format de questions-réponses assez court, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me permettra de savoir quel type de vidéo vous aimez, quel type de vidéo je vais pouvoir vous faire prochainement. Et on avance ensemble. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager à vos amis si elle vous a plu et si elle vous a aidé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, j'ai oublié de vous le dire. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501